et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est une vidéo donc en physique chimique sur le thème numéro 3 l'énergie et ses conversions et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement essayé de nous en parler des types et de sources de courants ok alors c'est une vidéo assez rapide parce que normalement c'est une chose que vous avez déjà vu les années précédentes et donc là et ben nous allons déjà démarrer par les deux types de courants qui existent donc il existe deux types de courants en fait vous allez avoir des courants qui vont plutôt et ben vont toujours aller dans la même direction ok et vous allez avoir des courants qui au contraire vont tout simplement changer de direction en fait tout simplement alors des courants qui vont tout simplement aller dans la même direction qui vont tout circuler dans la même direction c'est ce qu'on appelle le courant continu ok donc le courant continu en fait du courant qui circulent toujours dans la même direction et dans le même sens donc le d'abord c'est le courant qui est distribué par exemple par une pile ou une batterie ok bah c'est un courant qui va tout simplement aller toujours dans le même sens ok voilà voilà donc tous les atomes tout le courant va circuler dans même sens ok les charges électriques elles vont toutes circuler dans le même sens ok voilà vous elles vont circuler dans le même sens et donc bas dans la même direction voilà vous ça donc c'est pour le courant continu ok donc retenez bien courant continu c'est le courant en fait qui va circuler toujours dans le même sens ok les charges et se déplacent dans le même sens et dans la même direction ok ça c'est pour courant continu maintenant il existe un autre courant qui par exemple est donnée par les athères l'interneur notamment ok et du fait de la rotation de la machine en fait le courant lui va être contraint comme ça de changer de direction ok de direction et de sens ok bon c'est pas comme ça c'est en fait dû à la rotation de la machine qui fait que bah malheureusement le courant va devoir changer de direction ce courant là on appelle ça le courant alternatif donc un courant alternatif comme cela indique c'est un courant qui va circuler bah en fait en changeant de sens ok c'est à dire donc bah finalement les charges elles vont tout devoir tout le temps changer de sens ok le courant il va tout le temps changer de sens du fait de la rotation de la machine ok voilà voilà ça donc c'est pour le courant alternatif bon maintenant une question qu'on va se poser d'accord il existe deux types de courant mais officiellement par exemple on va regarder une pile quand vous regardez je sais pas une télécommande qu'on va regarder tout appareil normal et bah dans quel sens va circuler le courant ok alors là je parlais notamment des objets avec les piles et les batteries tout ça ok qui vont fournir un courant continu en temps normal comment va circuler le courant et bah alors le courant le sens officiel du courant ça va être le suivant donc je vais vous montrer sur le schéma donc le courant lui il va tout simplement circuler bah finalement du positif vers le négatif ça c'est le sens officiel ok c'est en sens c'est une convention qui a décidé que le courant il faut circuler dans un sens là mais maintenant si on regarde un peu plus près notamment au niveau des électrons par exemple et bah en fait les électrons eux ils vont avoir tendance à circuler bah du négatif vers le positif normal puisqu'ils seront attirés tous par le positif vu que et bah ils seront repoussés par le négatif ok donc le sens officiel du courant bien évidemment c'est simplement du plus vers le moins mais donc le sens de circulation des électrons attention c'est l'inverse c'est du moins vers le plus ok puisque les électrons étant négatif dans ce cas là ils seront repoussés par le moins et vu qu'ils sont négatifs ils vont être plutôt attirés par le positif ok voilà puisque bas de signes contraires s'attirent et de signes opposés et deux signes qui au contraire bas sont identiques vont se repousser ok voilà vous l'autre donc c'est tout pour cette vidéo qui est assez rapide donc n'hésitez pas à la liker commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences 1 1 1 1 1 1 1